voilà ça devait arriver et si je vous dis que c'est pas crevé et que c'est juste une question de valve donc les les chambres à air sont on va dire vieille donc il ya des fuites au niveau du caoutchouc qui entoure la partie métallique ce qui fait que sur des pneumatiques on va dire qu'ils sont peut-être récent si on ne change pas les chambres à air il vous arrive ce genre de petits soucis donc là j'ai deux pneus arrière qui sont qui sont tous les deux à plat et dû aux chambres à air donc même si les pneumatiques sont correctes les chambres à air sont foutus voilà voilà alors est ce que c'est la chaleur est ce que c'est les différences de température j'en sais rien ou le fait d'avoir roulé avec depuis un petit moment je me retrouve avec avec des chambres à air foutu donc les deux pneus a changé donc là je passe sur l'opération démontage et puis sans appareillage bien sûr je sais pas j'ai pas besoin donc c'est relativement simple il ya plein de plein de tutos sur internet de beaucoup de pays qui montre comment démonter un démonter une pneumatique d'une jante sans matériel après le remontage il faut quand même un petit peu d'outillage donc j'ai acheté des j'ai acheté ce qu'il faut dans un magasin automobile donc je vous montre ça après quand on a pas d'outil ben c'est pas très très compliqué en fait on met le cric sous sous le le pont arrière côté bien sûr on a démonté la roue et on remonte ensuite après une fois qu'on a sorti la roue on pose la roue en dessous et on se sert du poids du véhicule pour écraser le pneumatique vers le bas alors ce qu'elle vient c'est que c'est une méthode douce sauf pour soi même quoi parce qu'on est obligé de monter on va dire sur le pneumatique et de faire bouger de façon à déjanter à déjanter la roue voilà ensuite je passe au démontage on va avoir besoin de quelques petits ingrédients quand même ils vont être qui vont être quand même important entre autres à du liquide vaisselle un peu importe la marque on s'en fout mais du liquide vaisselle alors pourquoi parce que si vous si vous balancez pas de liquide vaisselle là dessus quand c'est un pneu qui est qui a quelques années de démontage vous avez sacrément galéré même pour le démontage démontage remontage alors il ya des puristes qui vont dire ouais mais c'est pas bon parce que il ya le liquide qui va rester à l'intérieur et tout machin moi j'ai fait des dizaines de pneumatiques comme ça sur mes véhicules j'ai jamais de souci voilà j'ai jamais 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 eu de problème la chose importante aussi alors vous avez vu que il ya sur sur les roues sur les jantes vous avez donc des plombs donc il est important de repérer l'endroit où il se trouve par rapport aux pneumatiques que vous avez démonté d'accord ça vous évite en fait de refaire un changement comment on appelle ça déjà ah oui un équilibrage bon vu la vitesse où je roule avec mon 4,4 j'ai pas trop trop besoin de ce genre de choses là mais bon c'est quand même bien voilà donc ça pour l'équilibrage c'est très important alors il y en a un ici pour moi et j'en ai deux autres de l'autre côté alors sur les anciens et sur les pneumatiques qui ont un certain âge mais qui sont encore en bon état même si la loi dit de les changer au bout d'une certaine date il ya des traces il ya des petites traces qui se qui se font donc à vous de voir vous faites une trace un trait un machin peu importe bon moi ils sont bien repérés donc j'ai pas de problème allez j'attaque le petit démontage première partie réalisée j'ai plus qu'à inverser la jante et c'est nickel donc c'était juste en face de dot ici alors il faut faire gaffe parce qu'il y en a peut-être d'autres mais moi mon pneumatique je l'ai ignoré par rapport à d'autres et vis-à-vis du plan qui se trouve là tout simple alors ne mettez pas les pneumatiques à l'envers à monter à l'endroit oui c'est un peu idiot mais ça peut arriver on retourne la jante voilà alors pourquoi vous me dites pourquoi déjanter complètement sinon vous sortez pas du tout là vous sortez pas du tout le la chambre arrière et puis en même temps ça permet de voir un peu l'état de la jante s'il est pas rouillé à l'intérieur ce qui pourrait provoquer des marques sur la nouvelle chambre arrière voilà voilà donc bon ça va pas l'air trop trop mal allez je démontre toutes choses que j'ai remarqué aussi bon évidemment on voit ici un peu de rouille mais moi voyez l'état que je vous disais ça c'est foutu mais c'est pas par là que ça fuyait étonnamment c'était en fait sur le bord au niveau de la du plastique ici là je sais pas il y en a une où on voit vraiment bien la fuite mais bon il était vraiment temps de l'échanger j'ai regardé aussi la qualité quand on voit la qualité de ça alors ça c'est du michelin donc c'est pas là c'était de la marque qui avait dessus quand on voit c'est vraiment super fin et quand on regarde les autres qui est on va dire de de la marque russe l'épaisseur du caoutchouc est franchement différent quoi là là on dirait que j'ai de la la chambre à air de je sais pas de vélo là c'est vraiment de la chambre à air de bagnole quoi on le sent le caoutchouc en lui-même est vraiment super super solide la membrane en plus elle a un système ici qui permet de vraiment bien rentrer dans le trou et donc de ne pas faire comme celle ci hop si on compare de pas faire comme celle ci où elle s'est abîmée voyez là à ce niveau là là ici il ya un renfort voilà là il ya un renfort ici et là c'est un point vraiment méga dur quoi là c'est de la voilà oh la vache c'était vraiment faut pas que ça vous arrive sur l'autoroute ce genre de bêtises parce que sinon c'est la galère allez je passe au petit nettoyage et je remonte la chambre à air alors là pour éviter qu'en fait la valve ici ne rentre à l'intérieur de la jante il existe comme ça des petits démontes valve pas très cher ça vaut ça vaut moins de 10 euros vous le fixer dessus et en fait ça évite à votre votre valve de se barrer à l'intérieur de la jante quand vous êtes en train de remonter votre pneumatique voilà ça c'était le petit c'était le petit truc basique et très très simple on sait que ce vis là moi je retiens là et puis ensuite après je remonte mon pneu